Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo FAQ. J'ai lancé cette FAQ sur Instagram comme je fais souvent. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, je suis pas mal active là-bas. La plupart du temps en fait je vous propose des FAQ le dimanche soir sous forme de story, je trouve ça hyper intéressant. Et surtout en fait, surtout vous avez des questions intéressantes et souvent pertinentes. Donc déjà merci pour ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous balancer les questions, cette vidéo est en collab avec HelloFresh. Et alors je suis super contente de collaborer avec eux parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps je me suis remise à cuisiner et à vous partager mes recettes. C'est comme ça alors, je vais pas dire que c'est comme ça que j'ai commencé YouTube, ça serait mentir. Cependant je faisais pas mal de recettes à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et c'était réellement un plaisir. Après avec le temps j'ai eu du mal à cuisiner, parfois j'ai plus du tout cuisiné. Et puis voilà, vu le rapport parfois compliqué que j'ai pu avoir avec la nourriture, c'était pas forcément quelque chose qui était inné pour moi de vous proposer ce genre de contenu-là. Mais là de voir que ça revient et en plus d'avoir une collab, mais je trouve ça beaucoup trop cool. Bref, trêve de galéjade. Je pense que vous connaissez HelloFresh, sinon vous vivez très certainement sur Neptune. Mais donc c'est un concept de box mensuel que vous recevez chez vous avec tous les ingrédients qu'il faut pour faire une ou plusieurs recettes. En fait chaque semaine, vous avez le choix entre 21 recettes qui s'adaptent totalement à votre mode de vie, à combien vous êtes. Par exemple si vous êtes végétarien, vous avez pléthore de choix et vous en choisissez jusqu'à 5 pour une semaine, sachant que c'est un abonnement qui est totalement flexible et qui s'adapte à votre mode de vie comme je l'ai dit. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais vous insérer des plans et vous allez voir qu'on reçoit un gros carton avec en fait plusieurs sachets ou à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut pour faire votre recette. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc pour les personnes qui ont un petit peu comme moi la flemme, de faire des courses ou alors vous avez envie de faire quelque chose mais vous voyez qu'il vous manque en fait certains ingrédients, et bien là vous avez exactement tout. Vous avez une fiche qui vous explique aussi comment faire la recette et c'est vraiment simple et rapide. Lorsqu'ils mettent 20 minutes, ça prend vraiment 20 minutes à faire. Moi je sais que la recette que je vous ai filmée, c'était des gnocchi au beurre de sauge et ça aussi d'ailleurs je trouve ça cool. Personnellement la sauge, je connaissais pour purifier ce baraque mais je ne savais. Alors si je savais que ça se mangeait mais j'avais jamais goûté et en fait un beurre de sauge, mais c'est incroyable et c'est très simple à faire. Donc ça vous permet aussi de découvrir de nouvelles choses. Bref, si jamais vous aussi vous avez envie de vous mettre à cuisiner avec de bons aliments, que ce soit équilibré et surtout pratique, et l'eau fraîche est faite pour vous, j'ai un code promo si jamais, c'est ALI85. Il est valable en France, en Belgique et au Luxembourg et il vous donne droit jusqu'à 85 euros de réduction sur vos 4 premières box. Et en plus de ça, vous avez 3 cadeaux surprises. J'en prendrai pas chaque semaine, par contre ça serait trop pour moi, mais je pense que 2 fois par mois c'est vraiment le bon rythme. Et en plus de ça, voilà, les ingrédients se gardent. Vous n'êtes pas non plus obligés de tout faire dans la seconde, fort heureusement. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez envie aussi de découvrir un peu de nouvelles recettes et si vous êtes en manque d'idées, parce que personnellement je cuis tout le temps la même chose, mais là c'est plutôt sympa. Et avec la petite fiche, c'est vraiment pas à pas, c'est super simple. Même si vous n'êtes pas super à l'aise en cuisine, franchement, ça simplifie beaucoup la vie. Alors première question que l'on m'a posée et je l'ai trouvée assez intéressante parce que c'est une question que moi-même je me suis déjà posée et ça a été à certains moments de ma vie un grand questionnement parce que je ne savais pas comment répondre à ça et surtout c'est quelque chose qui je crois, dans le fond, m'a tristé un petit peu. C'est quels sont tes objectifs de vie étant donné que le modèle Marie-Enfant Labrador ne te correspond pas ? Et ouais, c'est une question que je me suis déjà posée et parfois ça m'a fait bader très honnêtement parce que personnellement, j'ai besoin d'un moteur, j'ai besoin d'objectifs. Sinon, en fait, je me dis mais à quoi bon vivre ? En fait, ça ne sert à rien. J'ai toujours hâte d'être demain ou d'être dans une semaine parce qu'il va se passer quelque chose de cool, même des petites choses du quotidien. Genre, j'en sais rien, j'ai hâte d'être demain parce que je vais manger des lasagnes. C'est aussi con que ça, mais moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. Bref, des petits objectifs comme ça ou des petites satisfactions personnelles. Et c'est vrai que je ne pense pas vouloir d'enfant un jour. Ça peut changer, je pense, mais ce n'est pas un but. Et ça n'a jamais été un but, bien loin de là. Après, je pense que vous m'éprenez un petit peu sur moi. Oui, me marier, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, même si je n'en suis pas du tout à ce stade dans ma vie. Mais je suis plutôt... Moi, en vrai, je suis un peu une loveuse. J'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins tous les jours. C'est un peu moi, vous voyez ? Et je pense que je ne renvoie pas forcément cette image-là, du moins pour les gens qui ne me connaissent pas réellement. J'adore le love, vous voyez ? Mais c'est vrai que je ne suis pas à la recherche sans cesse. Il faut à tout prix que j'habite en couple. Alors, j'ai parfois été comme ça, mais ça ne m'a pas toujours fait du bien. Mais c'est vrai que mes objectifs de vie, en fait, je vous le dirais très bêtement, pour répondre à la question, être heureuse. Petite édite de la Moi du futur, lorsque je fais le montage, histoire de clarifier un petit peu tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup, les différentes étapes de la vie d'adulte, ça va être se marier, puis avoir des enfants. Moi, comme vous l'avez compris, l'idée de fonder une famille, ça ne m'a jamais fait rêver. J'ai même parfois plus vu ça comme un cauchemar que comme une finalité. Et du coup, je me suis déjà demandé, moi, quels étaient mes objectifs de vie personnelle, puisque ce schéma traditionnel-là ne me fait pas envie, ne me correspond pas. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, on nous laisse croire, même si c'est de moins en moins vrai, que c'est le seul chemin de vie recevable aux yeux des autres. Et je trouve que ça peut amener pas mal de questionnements assez anxiogènes lorsqu'on ne rentre pas dans cette case, parce que, oui, finalement, on se dit, nous, quel est notre étapes ultimes ? C'est vraiment bête, mais pour moi, c'est le but ultime, en fait, de la vie. On s'en fout du chemin, en fait. La finalité, c'est d'être bien, d'être heureux, parce qu'à quoi bon avoir des gosses, un chien, et puis un mari aimant si, finalement, on est mal dans notre peau et que la vie, ça nous fait chier, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est ça. L'objectif ultime, là, je vous dirais, pour 2023, enfin, mes objectifs, en tout cas, c'est vraiment, je retaffe beaucoup. Je pense que certains m'ont fait la réflexion, ça viendra dans les questions après, mais c'est me continuer, en fait, cette lancée par rapport à Insta, par rapport plus à Insta qu'à YouTube, d'ailleurs, mais vraiment continuer de m'épanouir dans mon taf. Et puis, pareil pour le reste. Deuxième question, c'est quelle est ta direction artistique pour 2023 ? Et celle-ci, elle m'a beaucoup fait rire. Alors, direction artistique, c'est peut-être un peu pompeux. Je vous dirais que je prends beaucoup de plaisir, de nouveau, en fait, à filmer. Et ça m'est... Alors, à filmer, je parle plus de format court pour Instagram, mais justement, ma direction artistique, j'ai envie de vous proposer beaucoup plus de format court et de parler maintenant de choses aussi un peu différentes, de revenir un peu à la base, c'est-à-dire que j'ai repris du plaisir à vous parler de maquillage sur Insta, à vous faire des recettes. J'en faisais beaucoup à l'époque, sauf qu'après, ça a été compliqué pour moi, à une époque, vu mon rapport à la nourriture, de vous parler de tout ça. Le maquillage, à un moment, ça me faisait chier, disons-le clairement. Et en fait, là, je renoue un peu avec mes premiers amours et je trouve ça beaucoup trop chouette. Et surtout, ce format court, je trouve que c'est hyper intéressant à filmer. Il y a un côté créatif qui me plaît. Et en fait, ouais, je reprends de nouveau du plaisir dans mon taf et ça ne m'était pas arrivé depuis 2016. Alors, je ne sais pas si vous, vous le ressentez, mais c'est vraiment un kiff. C'est-à-dire que là, en général, le vendredi soir, bon, je suis contente d'être en week-end, mais j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis, merde, le prochain email pro que je vais avoir, ça sera lundi et ça va me manquer très sérieusement. Je pense qu'il y a une personne qui n'est pas d'ailleurs étrangère à tout ça. C'est Sandrine, la personne, en fait, mon agent. Alors, je trouve le terme un peu pompeux, un peu présomptu, encore une fois. Mais c'est la personne, en fait, qui gère mes collabs. Si jamais vous suivez Aurea et Sandrine, elle a bossé avec elles deux aussi. Je sais que parfois, les deux, elle a mentionné dans leur vlog ou ce genre de vidéos-là. Et voilà, Sandrine est extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle m'a donné le goût de plus. Et en fait, j'ai de nouveau des étoiles dans les yeux quand je parle de mon taf. Et ça faisait tellement longtemps que ça ne m'arrivait plus que c'est trop bien. Donc voilà, pour 2023, j'aimerais parler beaucoup plus de nourriture, donc sous forme de recettes. Aussi plus de maquillage parce que, en fait, finalement, j'aime bien. Alors après, voilà, sans me dénaturer pour autant, parce que vous voyez très bien comment je me maquille, ça n'évolue pas beaucoup. Mais j'aime tester de nouveaux produits. Et tout simplement aussi, peut-être un peu de déco. Je prends goût aussi, j'ai acheté cet appart-là il y a un an et demi, et je prends goût à le décorer et en fait partager tout ça. Cinéma aussi, je vais énormément au cinéma. Et en fait, tous les trucs qui au quotidien me font kiffer, des sujets que je peux aborder avec mes amis, les aborder avec vous, mais sous un format un peu différent. D'ailleurs, je me suis mise sur TikTok. Alors pour l'instant, TikTok, c'est vraiment un réseau social dont je me sers un petit peu pour faire mes réels en avance. C'est-à-dire qu'en général, si vous me suivez sur TikTok, vous voyez mes réels en avance. Et je sais que voilà, c'est aussi quelque chose que je veux développer. J'en parle pas beaucoup parce que c'est pas que je veux me faire une nouvelle communauté TikTok. Pas du tout, je n'ai pas cette prétention-là. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément... Voilà, je communique pas, je vais pas vous répéter tous les deux. Vous savez, abonnez-vous à mon TikTok. Non, voilà, si vous avez envie, allez-y, c'est bien. Sinon, c'est pas très très grave. Ces dernières années, le côté égotrip d'Instagram, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que c'était que des photos de moi et je me reconnaissais pas dans ça. Alors je le faisais et je regrette pas. Et même parfois, je me dis, putain, merde, c'est con. Là, je ferais bien un petit selfie pour le poster à l'ancienne. Ça me plaît aussi. Mais c'est vrai que j'étais partie dans un truc où je me complaisaisais dans ça. D'un côté, ça me plaisait, mais de l'autre, pas trop. Mais je savais pas vraiment, en fait, si j'aimais ça réellement ou si je le faisais pour les stats. Et c'est vrai que tout le temps faire des photos de moi, des vidéos de moi et qu'en fait, je sois tout le temps l'objet principal du truc. Bon, et bon, une fois de temps en temps, c'est cool. Mais je trouvais que c'était devenu un peu trop. Donc voilà, vous partagez toutes les choses que j'aime avec un format un peu plus court, je trouve ça cool. Troisième question, c'est pourquoi tu as supprimé la vidéo sur l'avortement ? En fait, j'ai supprimé cette vidéo tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui me mettait mal à l'aise dedans, c'était le placement de produit que j'ai fait. Alors, pour être totalement transparente avec vous, j'ai fait un placement de produit, c'était par rapport à des culottes de règles que j'utilise et que j'ai réellement utilisé pendant mon avortement parce que j'ai pas perdu des quantités de sang astronomique comme beaucoup m'avaient dit. Si j'avais écouté les ondi autour de moi, je pense que j'aurais eu des douleurs incommensurables et j'aurais perdu 18 litres de sang. Mais j'ai eu de la chance, moi j'ai pas eu beaucoup de douleurs. J'ai même eu déjà des règles plutôt douloureuses que ça dans ma vie et j'ai perdu vraiment des règles très très classiques, à savoir que j'ai pas le flux le plus abondant de la planète, déjà de base. Et voilà, mes culottes de règles m'ont suffi et en fait j'avais une collab qui arrivait. Étant donné qu'une des personnes de mon entourage était pas forcément ok avec cette vidéo ou du moins elle était un petit peu... Comment dire ? L'idée de la vidéo la mettait un peu mal à l'aise. Je me suis dit, tiens, en mettant un placement de produit dedans, je pourrais encore plus le justifier comme « Ah bah tu vois, c'est mon travail. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, cette collab, elle devait arriver je crois deux ou trois semaines avant ou après dans une autre vidéo, un placement de produit comme là je viens de faire pour elle au fraîche. Donc dans un sujet un peu random, la marque ne m'imposait rien. Et moi je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais faire d'une pierre deux coups. Comme j'ai vraiment utilisé les culottes de règles pendant mon avortement, je vais en parler. Et il y a quelques personnes qui l'ont mal pris et je l'entends et moi je suis très sensible à la critique. Je sais pas si ça se voit. Et du coup, quand on me dit quelque chose, ça me fait cogiter et en fait à terme, ça m'a mis mal à l'aise et donc je l'ai retirée. Mais sinon je ne suis aucunement aucunement gênée par aucun des propos que j'ai tenus dans cette vidéo. Je suis complètement d'accord avec tout ce que je dis. Je pense que même si aujourd'hui plus d'un an plus tard je vais refaire une vidéo, il y a peut-être des choses que je dirais un peu différemment parce que mon point de vue a évolué, que j'ai un peu plus de recul. Mais globalement je suis d'accord avec tous les propos de cette vidéo, j'assume tout. Il n'y a aucun problème, c'est juste ce placement de produit qui a mis certaines personnes mal à l'aise et j'ai retiré la vidéo. Mais je vais vous en refaire une nouvelle. Alors ça c'est en fait une question qu'on m'a posée par DM mais j'avais envie de la mettre ici parce que ce que la personne a dit ça m'a interpellée, je me suis dit non mais c'est pas possible ça, il faut arrêter de faire ça. Bref problème de mec, quatrième fois que je vois un mec, on va au ciné, on rentre ensemble on couche ensemble, on passe la matinée ensemble depuis zéro message alors que tout s'est très bien déroulé, aucune gêne n'est rien entre parenthèses ou alors j'ai pas capté la merde est-ce que c'est un ghost ? A savoir que cette personne m'a envoyé le message à genre 18h et dedans elle dit on a passé la matinée ensemble, mais c'était la journée même donc en gros elle parle d'un gosse parce que le frérot lui a pas écrit pendant 6h alors ça déjà faut arrêter. Moi je sais que alors je peux être très sur mon téléphone mais je sais qu'il y a des messages, je les vois, je réponds plus tard et ça veut pas dire que je t'aime pas ça veut juste dire que bah là comme ça je répondrai plus tard et en fait faut normaliser ça aujourd'hui on est dans une société où tout va vite on veut toujours les réponses tout de suite là maintenant mais non putain, non laisser les gens aussi un peu vivre et puis moi quelqu'un qui va me répondre tout le temps au taquet, ça va me casser les pieds à un moment, j'allais dire autre chose donc déjà et après ensuite j'ai parlé un peu avec cette fille et elle me disait mais forcément s'il m'écrit pas c'est que il y a un truc qu'il a pas aimé et du coup bah moi je vais pas lui courir après à lui envoyer un message allô ? Envoyer un message c'est pas courir après quelqu'un ? Parce que je suis retournée à la question j'ai dit mais toi t'as passé un bon moment, oui mais t'as pas écrit, non ? Bon bah alors donc faut aussi parfois vous mettre à la place des autres bien sûr dans une situation comme ça si vous écrivez à la personne et que vous voyez que la personne est froide et distante, vous pouvez lui poser la question, vous pouvez laisser tomber, ça vous regarde si oui ou non vous avez envie de revoir cette personne mais sinon parfois n'hésitez pas à faire un peu le premier pas sur des petits trucs comme ça, je suis pas toujours la meilleure pour faire le premier pas, certains rigoleraient même en entendant ça mais sur ce genre de truc là, genre t'as passé un bon moment mais juste dis-le et ça c'est vraiment un enseignement que j'ai appris ces derniers mois mais ouais, je pense que ce qui m'est arrivé m'a aussi un peu aidé à dire que quand tu peux faire quelque chose aujourd'hui, attends pas demain parce que tu sais pas ce qui peut se passer demain et du coup sur un truc comme ça, t'as passé un bon moment t'as kiffé, bah juste le mec tu lui écris et tu lui dis et ensuite t'avises mais c'est pas être faible que de montrer de l'intérêt à quelqu'un et puis de dire les choses de communiquer sur une émotion qui en plus là est positive vous voyez ce que je veux dire ? et puis en plus cette fille on a continué la conversation et puis en fait il a fini par lui écrire et tout va bien voilà, il n'y a aucun problème c'est juste que parfois quand on veut quelque chose il faut aussi se donner les moyens flemme de toujours attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas ou qui juste se manifeste parce que sinon on peut passer à côté de beaucoup de choses comme ça puis question suivante comment vis-tu le deuil ? alors ça c'est quelque chose dont je vous ai un peu parlé sur Insta un peu ici notamment sur Insta je me suis exprimée la semaine dernière par rapport à ça j'ai toujours du mal et là pour être totalement honnête il y a pas loin de genre quelques minutes ma mère m'a envoyé une photo de la tombe de mon frère puisqu'elle est dessus et c'est vraiment c'est très aléatoire c'est à dire que en fait il y a une partie de moi qui réalise toujours pas et puis il y a plein de petites choses au quotidien qui viennent me rappeler la situation il y a des soirs où je m'endors en pleurant il y a des moments où ça va mieux c'est surtout en fait actuellement ce que j'ai toujours en tête c'est certains moments de cette journée en fait la journée de l'enterrement enfin des visions que j'ai je me rappellerai toujours quand je suis dans l'église et que je quitte l'église et je vois ce cercueil avec son nom et je me dis mais c'est pas possible genre c'est pas possible bah si et là c'est la même chose quand je vois ça tombe et que je vois son nom ça date de naissance et que je me dis c'est mon frère ça j'y arrive pas je sais que pendant un temps je supportais pas qu'on me demande comment enfin c'est pas que je supportais pas mais en tout cas la question de comment tu vas ou quoi de neuf c'est des questions qui me rendaient zinzin notamment cet été quand les gens me disaient ça ça me faisait ça me faisait câbler parce que enfin câbler dans le sens où en fait je pouvais pas me retenir de pleurer je me souviens d'une soirée cet été où je suis allée où j'étais avec des amis de longue date donc des gens qui m'ont pas eu depuis plusieurs mois puis forcément leur question elle était assez bienveillante bah du coup comment tu vas à quoi de neuf qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour toi et moi je sais que c'est des questions que je fuyais comme la peste parce que je pouvais pas m'empêcher de pleurer et puis je suis très pudique sur ce genre de choses là et c'est compliqué en fait de se mettre à pleurer devant quelqu'un puis surtout ce qui est compliqué et ça c'est un truc que je comprenais pas avant que avant que ça m'arrive c'est la pitié que vous attirez sur en fait la personne en face de vous je le vois elle a pitié et en fait c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire ressentir et limite moi je sais que ça peut je vais pas dire m'énerver mais en tout cas ça m'a encore plus mal à l'aise et plus d'une fois j'ai ressenti ce truc et c'est très particulier comme sensation et c'est un truc que vraiment je ne comprenais pas que je ne concevais pas avant avant de le vivre mais ce truc de ouais la personne elle te regarde avec avec pitié ou parfois on dit non mais bah t'es forte bah je suis forte mais j'ai pas le choix enfin je veux dire question suivante qui est beaucoup plus légère cette fois-ci fort heureusement c'est est-ce que tu aimes toujours les hommes plus jeunes entre parenthèses parce que moi aussi alors ça me fait beaucoup rire c'est vrai que je m'associe beaucoup beaucoup aux garçons plus jeunes et je voudrais rétablir un truc je suis pas sortie avec des mecs de 13 ans ou je me suis pas tapée des mecs de 13 ans pas du tout plus jeunes moi c'est juste quelques années de moins et en fait c'est ça qui m'interpelle c'est que ça bah ça interpelle justement alors que il y a plein de mecs qui sortent avec des filles qui ont 5 ans donc vous voyez ça reste voilà des différences d'âge qui sont pas dingos surtout à nos âges il y a plein de mecs qui sortent avec des meufs qui ont 5 ans de moins que personne ne dit rien ouah putain moi j'ai 31 ans ça y est je suis avec un mec de 26 et en fait ça je trouve ça assez rigolo et triste mais là je le prends sous le ton de l'humour et puis la plupart du temps moi je sais que j'aime bien en jouer parce que je trouve ça rigolo et faut pas voir le mal et puis je pense pas forcément un plus mais c'est vrai que c'est un peu un peu saoulant parfois ce genre de réflexion ou notamment même de potes qui me disent oh cougar hé frère cougar on a genre 6 ans de différence avec mes mètres ou 5 ça va c'est pas non plus la fin du monde tu vois mais surtout l'inverse n'interpelle pas et on ne dit rien moi mes parents ont 8 ans de différence j'ai jamais entendu une réflexion par rapport à mon père oh bah tu tapes une jeune oh peut-être remarque on l'a dit à l'époque et je n'étais pas là donc je ne sais pas mais en tout cas on a la remarque beaucoup plus facile quand c'est la femme qui est plus âgée et de mon expérience de ce que je peux dire je pense qu'on peut j'ai plus facilement confiance en un mec qui va aller vers des filles plus âgées que l'inverse en tout cas voilà parce que personnellement moi avant mes 25 ans j'avais et puis parce que quand j'étais plus jeune aussi ouais je préférais les mecs plus âgés puis ça a changé à mes 25 ans en fait ça a changé même si encore une fois voilà l'âge c'est quelque chose qui reste qui reste important j'ai envie de dire oui et non c'est sûr que si tu te tapes un grabataire bon à un moment oui ça a quand même son importance mais c'est aussi une histoire de style de vie j'en parlais hier avec une amie qui a quelques années de plus que moi et qui me disait bah oui mais c'est vrai que de part tes sorties et ton style de vie t'es plus amené à rencontrer des jeunes je rencontre pas vraiment de trentenaires jeunes actifs non pas trop en général ils ont plus aux alentours des 25 ans mais moi ça me rend heureuse et ça me va je me suis forcée alors forcée c'est peut-être un mot un peu fort mais parfois je me suis perdue dans des relations où je suis allée dans cette relation parce qu'on m'attendait là c'est à dire que bah le mec semblait gentil plein de bonnes intentions mais en fait j'en avais pas envie j'en avais pas envie parce que bah j'avais pas ce truc avec la personne et puis juste aller vers les gens qui vous font du bien et moi en vrai si je devais faire un bilan des mecs que j'ai eu relation sérieuse ou pas ceux qui m'ont fait le plus avancé ceux qui m'ont fait le plus de bien et qui vraiment m'ont aidé mais fois mille bah c'est que des plus jeunes c'est pas des garçons plus âgés quand bien même voilà j'ai certains ex que j'ai adorés mais ceux qui m'ont réellement fait grandir bah parfois c'était des trucs finalement un peu plus légers donc bon bref après voilà allez bien et faites ce que vous voulez de vos fesses là n'est pas la question autre question toujours comment vas-tu et alors cette question quand ça va pas je la skip parce que j'ai toujours du mal à dire quand ça va pas je sais pas et je pense qu'on est tous comme ça mais c'est difficile de dire je vais pas bien et en fait là je peux le dire je vais bien et vraiment genre j'arrive pas à me souvenir la dernière fois où j'ai été aussi épanouie 2020 c'est une année que moi j'ai à titre personnel beaucoup kiffé je pense que ouais ça doit remonter à peut-être 2020 mais vraiment je me sens bien dans mon travail je me sens bien dans ma vie perso je me sens bien dans tous les points de ma vie et en fait chaque jour que de fait en ce moment je me dis parce que j'ai toujours cette crainte de mes merdes c'est pas possible genre il va m'arriver un truc je peux pas être aussi bien je sais pas si vous aussi ça vous fait ça et en fait surtout je repense aux derniers mois qui ont été extrêmement compliqués j'ai passé l'été mais le plus compliqué de ma vie et je vous en parlais dans ma vidéo bilan 2022 puis finalement j'ai retiré ce passage là mais j'ai eu beaucoup j'arrive pas à dire le mot mais je pense que vous voyez de quoi je parle chaque soir je m'endormais et je faisais j'avais qu'un sou c'était pas de me réveiller le lendemain et c'est dur je vous jure c'est dur quand c'est comme ça pendant plusieurs mois où vraiment vous vous endormez vous fermez les yeux et vous toute votre force vous pensez et vous dites mais j'espère que demain je vais pas me réveiller c'est chaud c'est chaud c'est chaud de ouf et en fait là d'être passé alors il y a eu des phases bien sûr mais là d'aller bien et genre ben c'est con mais je pleure plus bon vraiment je vais chialer mais tout le long de la journée alors je me cachais mais je pleurais beaucoup là je alors si je sais la dernière fois que j'ai pleuré mais c'est anecdotique et ça va quand même beaucoup mieux vous voyez et puis il y a peut-être des petits moments de la journée où je vais être triste mais globalement ça va très bien et c'est un tel plaisir genre juste la joie de vivre c'est un truc que j'avais oublié la joie de vivre mais littéralement voilà je sais pas si vous l'avez vu mais Sandréa a publié une vidéo il y a quoi il y a peut-être deux mois maintenant je sais plus bref c'était peu de temps après son anniversaire et elle est de fin d'année il me semble où en fait elle faisait part ouais du fait que ça allait pas du tout et que ouais franchement là c'était dur et quand j'ai vu cette vidéo ça m'a fait bizarre parce que tout ce qu'elle disait j'aurais pu le dire quelques mots auparavant mais vraiment et j'ai ressenti sa détresse parce que j'ai eu la même et je pense qu'on est pas du tout les seuls et ça m'a fait bizarre et en fait dedans elle souligne un truc très juste mais c'est qu'il faut en parler personnellement quand ça allait pas du tout cet été je sais que j'en ai un peu parlé mais pas comme j'aurais voulu et même j'ai vu un psy un psychiatre elles ont essayé de savoir certaines choses mais je pouvais pas je pouvais pas formuler ouais j'avais envie de clamser non c'était trop dur c'était beaucoup trop dur à dire là aujourd'hui j'ai plus de mal à le dire parce que c'est genre absolument pas le cas mais quand ça ça t'arrive et pourtant j'ai envie de vous dire mais c'est faut en parler faut en parler faut en parler parce que ces pensées qui vous pourrissent le cerveau faut en parler voilà j'ai pas d'autre chose à dire même si c'est compliqué faut en parler alors question suivante à quel est ton plus grand enseignement et bien ça la chose là si j'avais une fille ou du moins si j'avais une petite soeur une cousine un peu plus jeune que moi ce que j'aurais envie de lui transmettre c'est soit indépendante matériellement émotionnellement alors émotionnellement j'avoue je suis pas toujours pas toujours au point de mon côté encore ça se travaille d'un point de vue matériel vraiment enfin financier en fait soit indépendante j'en ne compte jamais sur personne j'ai vu autour de moi pas mal de femmes qui étaient dépendantes d'hommes et c'est quelque chose que je voulais pas du tout reproduire mais absolument pas et aujourd'hui même si quand j'ai acheté là par exemple mon appartement ce deuxième appartement j'avais 29 ans et je me suis dit putain je suis comme une conne une bouffonne là je suis en train de signer pour acheter un appart mais je suis toute seule je suis une merde et vraiment j'ai pensé ça je suis une merde et en fait mais bien sûr que non ma fille parce que je peux m'être avec quelqu'un je peux ne plus être avec cette personne ma vie va rester la même enfin ma vie matérielle j'entends et ça c'est génial et je sais que ça ne vient pas interférer et moi en fait être tranquille par rapport à ça c'est une joie parce que j'ai déjà été confrontée j'ai déjà été dans ces situations là il y a quelques années notamment et je m'étais dit ben ouais mais en fait là si je me retrouve toute seule c'est vraiment la panade c'est la merde c'est la hesse et du coup si je devais transmettre un enseignement à une personne plus jeune fille ou garçon d'ailleurs peu importe mais il faut t'avouer que ça touche un peu plus les filles c'est soit indépendante soit indépendante et genre trace ta route et fais en sorte en fait de ne rien devoir aux autres et essaie de te démerder au maximum toute seule et c'est très certainement la chose dont je suis la plus fière ouais vraiment c'est peut-être je ne sais pas si c'est présomptueux de dire ça mais d'avoir travaillé mon cette indépendance là ce que je voulais dire je ne suis pas indépendante sur tous les points de ma vie mais en tout cas celle-ci c'est toujours ça en moins j'aimerais devons-nous parler de nos traumas d'enfance à nos parents pour avancer dans la vie je pense oui complètement 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 le rôle de parent est extrêmement compliqué je pense que c'est le métier le plus difficile du monde parce que quoi qu'on fasse on va forcément à un moment faire de la merde ça va forcément marquer notre gosse et je pense qu'on passe notre vie d'adulte à régler nos problèmes d'enfant c'est très très vrai il faut faire la paix avec nos parents parce qu'il y a des choses ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient bon après c'est c'est vrai pour la plupart des parents peut-être pas pour certains il faut remettre aussi les choses dans leur contexte la plupart des parents sont quand même bienveillants et essaient de faire du mieux qu'ils peuvent et puis ils font aussi avec leur casserole avec eux leur propre trauma et c'est vrai qu'aujourd'hui on est une génération où on met beaucoup de choses en cause et c'est génial quand je vois moi l'éducation positive tous ces trucs là ce qui est paradoxal c'est que je veux pas être gosse mais c'est des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup et sur lesquels je me documente c'est vrai que ouais je pense qu'il faut en parler à nos parents les choses qu'ils ont pu dire moi je sais que j'ai déjà eu certaines discussions avec eux un peu bon voilà mais ça fait partie du truc ça veut pas dire que je les aime moins mais parce que moi pour me soulager pour me délaster d'un poids parfois j'ai eu besoin de parler de certaines choses et je pense que ça peut être bénéfique après faites le bien moi je sais que ça c'est pas du tout mon fort je suis pas toujours très diplomate et je balance les trucs un peu comme ça c'est pas la meilleure chose du monde à faire mais je pense que ça peut être efficace et puis parlez-en aussi avec un psy si jamais ça peut beaucoup beaucoup vous aider sur ces questions là sur ces bonnes paroles j'espère que cette vidéo vous a plu je suis désolée je me regarde dans le retour écran parce qu'en fait ça va couper d'un moment à l'autre et ça fait trois fois que je recommence et j'en ai plein le cul bref voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très bientôt sur Instagram salut 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 salut